Yoho Divancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir habillé en conséquence pour te parler de la collection Lush Halloween 2021. Donc si là, si t'intéresses, continue. Donc dans cette vidéo, on va parler de Lord of Miscule, la nouvelle version, Bat Art, et on va terminer par Ghost. Donc c'est parti ! On va commencer avec Lord of Miscule. Il faut savoir que Lord of Miscule, l'ancienne version était un giga coup de cœur, je l'adorais, je la trouvais très logique et très intéressante parce qu'elle était dans les tons verts, un petit peu une sorte d'illustration, un peu où moi je trouvais que ça faisait comme une bouche, voilà, une bouche avec des dents. Bref, je l'adorais, le rendu de bain était magnifique, très Halloween-esque et Lush a donc décidé de changer son apparence. Je n'ai pas compris parce qu'au niveau de son apparence esthétique, moi la seule chose à laquelle elle me fait penser, c'est éventuellement un clown. Alors oui, les clowns peuvent faire peur, oui, les clowns, dans les films d'Halloween, ça existe. Et personnellement, quand je la vois, je ne suis pas transcendée, je ne suis pas trop intéressée par le produit et j'avais quand même juste envie de l'acheter parce que je suis youtubeur et que je fais des vidéos sur Lush uniquement. Sinon, de moi-même en tant qu'acheteur standard, je ne l'aurais pas acheté parce que du coup, le rendu ne m'intéressait pas spécialement. Pour ce qui est de l'odeur, on reste sur la même odeur que Lord of Peace Cool d'habitude mais pour le rendu esthétique dans le bain, personnellement, je trouve que ça ne fait pas très Halloween donc j'ai été énormément déçue. Donc, au niveau de sa note sur les trois points, elle n'a qu'un point. Ce n'est pas top. Même si l'odeur reste très agréable et un giga coup de caleur pour moi mais c'est vrai que sinon, je suis énormément déçue. Je reste sur ma faim quand je parle du mot Halloween. On va parler maintenant de Bad Heart qui est tout simplement une petite chauve-souris dans les tons foncés, noirs, violets et que je trouve magnifique. Il faut savoir qu'il y avait eu une autre... Enfin, je ne sais pas si c'était le même nom ou pas l'an dernier mais on avait eu déjà une chauve-souris mais il me semble que les ailes étaient plus étalées ou vertes que celle-ci où elle est plus concentrée, plus refermée mais ça, personnellement, ça ne m'a pas dérangée. Pour ce qui est donc de sa apparence esthétique, elle gagne un point parce que la chauve-souris et entre parenthèses, le vampire, ça c'est très Halloween. Pour ce qui est de l'odeur, c'est très agréable. C'est une odeur un peu de coca si je ne dis pas de bêtises et quelque chose que j'apprécie. Et pour ce qui est de son rendu esthétique, dans le bain, c'est une petite tuerie parce que justement, c'est sombre et en même temps, tu le verras dans la vidéo mais il y a un endroit en fait où ça a prolongé la couleur sous l'eau. La couleur s'est étendue et en fait, tu avais l'impression un peu que comme si les ténèbres prenaient possession de ma baignoire, de l'eau de la baignoire et donc j'ai trouvé ça magnifique et donc au niveau couleur dans un bain, forcément, c'est très agréable et ça fait très Halloween. Donc, trois points sur cette bombe de bain parce que justement, l'odeur est géniale, tout est génial et donc je recommande ce produit à 100%. On va donc déjà terminer avec Ghost, le petit fantôme. Alors, le nom est sympa, ça, j'ai rien à dire. Le rendu est plutôt mignon parce qu'on est avec un petit fantôme, c'est tout choupinou. Par contre, soyez honnêtes, du rose et du bleu. Du rose, un peu pastel avec du bleu, c'est pas trop Halloween, les gars. Donc là aussi, j'étais assez déçue même si le rendu dans le bain pouvait sympa parce que finalement, tu te dis du rose et du bleu, ça va faire plus ou moins du violet. Oui, sauf que comme il y a beaucoup de blanc ou je ne sais pas si c'est le blanc qui fait ou juste les autres couleurs, on est sur un rendu de bain violet pastel. Est-ce que la couleur violet pastel te fait penser à Halloween ? Je ne pense pas non plus. Donc là aussi, j'ai été énormément déçue. Finalement, le rendu esthétique. Un point, l'odeur, par contre, j'ai oublié de en parler, mais l'odeur a tombé par terre. Par contre, le rendu esthétique dans le bas se retrouvait avec un bleu violet lavande. Ah, je suis sur ma faim par contre, les gars. Halloween, vous me l'avez foiré. Alors, je ne parle pas des vendeurs forcément. Là, je ne parle pas des vendeurs parce qu'ils ne sont en aucun gago pavre. Je parle bien de ceux qui créent et qui choisissent dans les labos ou qui sont dans les bureaux à choisir tout ça. Moi, vous m'avez gâché mon Halloween. Je dois vous l'avouer. Halloween est ma fête préférée dans l'année. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez. Mais Halloween étant ma fête préférée, là, ma fête préférée a été gâchée. Heureusement, je vais te dire aussi un petit secret que ces bains ont été faits tous fin septembre parce que forcément, il y a la collection de Noël qui arrive. Je suis obligée de tester Noël en plein mois d'octobre. Mais sinon, franchement, si j'avais fait ces bains-là vraiment genre au niveau des dates après où toi, tu vois cette vidéo. Donc après le 15, moi, c'est plus là où j'aurais tendance à utiliser ce genre de bain si je ne faisais pas de vidéo. Tu aimerais gâcher mon mois d'octobre. Voilà. Donc honnêtement, ça reste à revoir. Après, honnêtement, la forme Scream, enfin le pain-mousson qu'ils ont mis cette année, Scream, je trouve ça génial. Je trouve l'idée au top avec le petit bâton et tout qui peut être pas mal pour faire des photos et tout. Franchement, au top. L'Alien. L'Alien. Halloween, Alien. Ça colle tout à fait. Donc là, je ne suis pas déçue au niveau de ça. Après, on a Pumpking qui ressort chaque année. Très beau. Après, c'est juste vraiment au niveau esthétique. C'est juste Lord of Miscule qui me choque. Après, Ghost, voire du rose et du bleu. Quand tu te dis, ça peut faire du violet, ça peut être intéressant vu que ça peut être un violet sombre comme Bad Art. Mais sinon, c'est plus ces rendus de bain qui m'ont énormément déçue. Donc ça, c'est vrai que c'est pas top. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plus. Je t'invite donc à me mettre en commentaire quel est le produit de Lush Halloween qui t'intéresse le plus esthétiquement. N'hésite pas à me dire si tu as déjà vu la collection de Noël, celui qui te plaît le plus et celui qui t'intéresse peut-être le moins. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de... Enfin, mes deux précédentes vidéos Lush ici. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Je te retrouve dans la barre d'infos pour avoir le lien de tous les produits, des codes promo pour plein de sites et mes liens vers d'autres réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt !